bonjour je vous présente siam donc dans siam vous avez un quadrillage et puis vous avez des éléphants qui vont se battre contre des rhinocéros donc ils ont une petite flèche voyez parce que normalement ce sont des petites figurines c'est un très beau jeu très beau jeu là je les fabriquer je n'ai pas encore acheter donc les rhinocéros contre les éléphants on va savoir qui est le plus fort des deux et on a au milieu trois montagnes le but du jeu et bien c'est de sortir une montagne du plateau de jeu donc on place les trois montagnes comme ceci peu importe dans quel sens c'est pas grave elles n'ont pas de sens l'important c'est que elles sortent donc par exemple donc toujours dans le sens de la flèche l'éléphant pousse l'éléphant pousse et fait sortir ici la montagne l'éléphant a donc gagné donc pour pousser les éléphants et les rhinocéros poussent dans le sens de la flèche donc lorsque je vais faire rentrer mes figurines sur le plateau je vais devoir les faire rentrer sur une case à l'extérieur de ce plateau n'a pas le droit de les faire rentrer sur les six cases ici donc je pourrais très bien faire rentrer par exemple mon éléphant ici si je pousse ensuite et bien je vais pousser tout ce qui se trouve devant moi donc bien sûr si je fais rentrer un éléphant comme ceci le joueur qui a les rhinocéros va le sortir ici afin que je ne puisse pas pousser car comme il est dans le sens inverse du mien et bien je ne peux pas pousser si on avait mis le rhinocéros comme ceci et bien là on pourrait pousser car il est dans le même sens ensuite si par exemple on a ici un éléphant ici un rhinocéros là aucun des deux ne peut pousser par contre si on a deux éléphants et bien là on pourrait pousser toutes les tuiles idem si on avait par exemple cette configuration là un rhinocéros et un éléphant et bien je pourrais pousser comme ceci mais par exemple si j'arrivais ici en bout et bien en poussant l'éléphant en poussant le rhinocéros et bien comme c'est le rhinocéros le plus proche de la montagne c'est le rhinocéros qui remporterait la partie si par contre le rhinocéros était dans ce sens là et bien en poussant comme ceci c'est moi qui gagnerai parce que le rhinocéros n'est pas dans la même direction que la montagne donc à mon tour de jeu je peux très bien poser une pièce sur le plateau si j'en ai déjà une ou tourner un tourner d'autant de tours que je veux mon éléphant ou mon rhinocéros donc à son tour de jeu un joueur peut rentrer un éléphant sur une des cases ou sortir une de ses pièces si il a envie de la sortir ou déplacer une de ses pièces de manière orthogonale vers verticale ou horizontale changer l'orientation d'une de ses pièces par exemple si elle est comme ça et bien je peux tout à fait la tourner comme ça si elle est comme ça je peux très bien la tourner comme ceci si elle est comme ça je peux très bien la tourner comme ceci etc etc d'autant de tours que je veux et dernière chose que le joueur puisse faire c'est pousser donc on va faire une toute petite démonstration on va faire une petite démonstration on va faire un petit démonstration on va faire une petite démonstration ... Bonjour, je vous présente. Je vous présente Siam, dans Siam, les éléphants contre les rhinocéros. Donc ici, c'est une réplique du jeu, un très beau jeu, un très beau matériel. Alors pas ici, bien entendu, puisque c'est une réplique. Donc, des rhinocéros contre des éléphants. Les éléphants ont une petite flèche, comme les rhinocéros, c'est pour montrer l'orientation, pour qu'ils puissent pousser, car le but du jeu, c'est de sortir une montagne hors du plateau de jeu. Donc là, l'éléphant peut pousser, comme ceci, il pousserait dans ce sens-là. On pousse toujours dans le sens de la flèche. Donc le but du jeu, pour les rhinocéros ou pour les éléphants, c'est de sortir une des montagnes du jeu. C'est le but. Une seule suffit. Donc, dans ce jeu, plusieurs actions possibles pour chaque joueur. Alors, chaque joueur joue un tour de rôle. Première action, c'est de mettre sa pièce sur le quadrillage ici. Alors, on ne peut rentrer une pièce que sur le pourtour. On peut la rentrer en mettant la flèche dans n'importe quel sens. Donc, par exemple, ce joueur-là se mettrait ici. Deuxième action que l'on puisse faire, c'est lorsqu'on a une pièce sur le pourtour, on peut la sortir du jeu et se la remettre ici. On peut ensuite, lorsqu'on est sur une case, changer l'orientation. Donc, par exemple, si ici, je suis là, je peux la tourner. Si j'étais comme ceci, je pourrais la tourner. On peut aussi, lorsqu'on se déplacer, donc on se déplace orthogonalement, verticalement, horizontalement. Et lorsque je me déplace, je peux aussi changer l'orientation de mon éléphant ou de mon rhinocéros. Et enfin, cinquième action que l'on puisse faire, c'est pousser. Donc, si je suis ici et qu'en face, j'ai un rhinocéros, eh bien, je ne peux pas pousser car l'un pousse dans un sens, l'autre dans l'autre, un contre un. Aucun ne prend le dessus. Si, par contre, j'ai un autre éléphant ici, eh bien, là, je peux pousser. Parce que, deux contre un, c'est possible. Ensuite, si j'avais un rhinocéros ici et un éléphant ici, eh bien, je pourrais pousser. Sauf que si je fais sortir la montagne, comme le rhinocéros est plus proche de la montagne que l'éléphant, c'est le rhinocéros qui gagne. Si le rhinocéros est comme ceci et que je pousse, eh bien, là, je peux pousser. Et si je fais sortir, comme le rhinocéros n'est pas dans le sens de la montagne, avec sa flèche, eh bien, c'est moi qui gagnerais, c'est-à-dire l'éléphant. Voilà comment se joue ce jeu. Donc, on va faire une toute petite démonstration qui n'ira certainement pas à son terme parce que c'est plutôt assez long à jouer. Donc, le joueur, avec les éléphants, pose son éléphant ici. Le joueur pose son rhinocéros ici. Le joueur, avec l'éléphant, fait rentrer une deuxième pièce, donc, pousse l'éléphant. Le rhinocéros décide, lui, de se mettre ici. L'éléphant va pousser ses deux comparses pour faire sortir au prochain tour le rhinocéros, car 3 contre 1, on peut le pousser. Le rhinocéros, lui, décide de changer de case et de changer d'orientation de son rhinocéros. Donc, les éléphants ont bien compris que s'il poussait là, ensuite, le rhinocéros pousserait ici. Donc, le joueur, les éléphants décident, alors, c'est au rhinocéros, pardon. Le rhinocéros décide de se mettre comme ceci. L'éléphant décide de se mettre ici. les trois éléphants vont pousser. Les deux rhinocéros vont pousser. Les deux rhinocéros vont pousser. de changer comme ceci. Vous voyez ? Il a changé de case en changeant son orientation. Le rhinocéros décide d'entrer ici, donc pousser la montagne ici. l'éléphant décide de changer d'orientation. Il va rester sur place et de changer d'orientation. le rhinocéros le rhinocéros ici décide de... décide de... Le rhinocéros décide de pousser ici. Le rhinocéros décide de pousser ici. Comme l'éléphant n'est pas dans le même... n'est pas vis-à-vis de lui et qu'il n'est... Alors, même s'il avait été dans le sens de la montagne, c'était bon. L'éléphant, donc ici, pourrait très bien pousser. Donc, il va pousser. Donc, il fait sortir le rhinocéros qui revient ici. L'éléphant ici. Là, il n'a pu pousser parce qu'aucun n'était en vis-à-vis. Dans le sens contraire. Le rhinocéros ici décide de rentrer là. Il va donc pousser. L'éléphant, donc ici, de contraire, mais il n'y a pas de montagne, décide de... changer l'orientation de son éléphant. Le rhinocéros vient rentrer ici. L'éléphant ici décide de tourner son éléphant. Donc, ici, hop, les deux rhinocéros décident de pousser ensemble. L'éléphant ici décide de sortir. Malheureusement, c'est trop tard. Les deux rhinocéros ont poussé et ont fait sortir une montagne. victoire des rhinocéros. Voilà comment se joue Siam, un excellent jeu. N'hésitez pas à acheter l'original. C'est un très beau jeu. Merci, au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Merci.